Alors, pour vivre, il y a deux différents types de grands endroits. Déjà, il y a vivre en ville et vivre à la campagne. Moi, perso, je vis à la campagne et je m'y sens tellement bien, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Évidemment, c'est une blague. Déjà, il y a plein de trucs chiants. Quand tu vis à la campagne, tu es loin de tout. Moi, quand je vous dis campagne, c'est vraiment campagne. C'est quand tu sors de chez toi et que tu vois ça. Mais alors, le truc le plus chiant, on est bien d'accord pour ceux qui habitent à la campagne, c'est être paumé au beau milieu de nulle part et devoir faire au moins une heure de route juste pour avoir des boutiques, juste pour avoir un McDo. Y'a rien ! Non seulement t'es au beau milieu de nulle part, mais en plus l'été, quand ils commencent à mettre les fumiers dans les champs. Oh, ça pue ! Tu trouves pas, toi ? Il y a aussi les sorties entre potes. Je m'imagine que les gens qui habitent en ville, ils peuvent dire ça. Ouais, alors, tu veux qu'on fasse quoi ? On pourrait se rejoindre au RER dans 10 minutes et on va faire les boutiques. Et puis, t'as nous. Hi, ça va, t'es enfin là ? Bah, je sais pas, on a qu'à se promener. Souvent, je m'imagine plein de trucs. Genre, pour décrocher un job, quelqu'un qui habite en ville. Oui, allô ? Madame Dubois, rendez-vous, entretien d'embauche. Ah, oui, pas de souci, je me prépare. Aïe ! Excusez-moi. Je me prépare et je suis là dans 20 minutes. Et quelqu'un qui habite à la campagne. Oui, allô ? Madame Dubois, rendez-vous, entretien d'embauche, s'il vous plaît. Pas de souci, je me prépare et je suis là dans environ 2 heures. Euh, c'est-à-dire que ça va pas être possible. Ah. On a déjà trouvé quelque chose. Pas de souci. Au revoir. Au revoir. Du coup, pensez à nous. Dès qu'on veut faire un truc, un petit truc, c'est carrément toute une expédition. Alors, écoutez-moi, c'est très compliqué, il faut suivre parce que je vais pas expliquer deux fois. On sort le 18 juillet, c'est dans deux mois, mais faut prévoir. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est qu'on allait prendre le train. Alors, dans un premier temps, on peut pas prendre le train, hein. On va d'abord prendre le taxi ou un bus, à la limite, il va nous emmener à la gare. Une fois à la gare, on va prendre le train à 9h45. Après, une fois qu'on a pris le train, on va à l'autre gare qui va nous emmener au métro. Et une fois au métro, on va reprendre le bus. Et après, le bus va nous emmener de la gare avec un taxi. Et là, on sera arrivé. On n'aura plus qu'à reprendre le train. Et l'avion. Du coup, si t'as pas le permis et que tu te retrouves ici, et bah... T'es dans la merde. Alors, l'autre jour, je suis allée dans une grande ville. Et ce qui est arrivé m'a choquée. Mais j'ai de la 3G dans la rue ! Mais bon, à part tous ces petits trucs hyper chiants qui arrivent quand on est à la campagne, il y a quand même des petits trucs positifs. Je suis au calme. Et soyez pas trop jaloux. Mais j'ai des ânes près de chez moi. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire. À t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. C'est trop trop gentil pour ceux qui le font. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous !